Et bonjour, bonsoir tout le monde. Bonjour. Eh bien, ça faisait longtemps, longtemps, longtemps. Je disais tout à l'heure, je crois, ça fait trois semaines que je ne suis pas venue. J'ai lâchement abandonné Tresbys la fois dernière. Mais je suis là, je suis revenue. Bonjour Patchwork. Salut. Allez voir Patchwork, je fais DS ou j'en profite, tout le monde est là. Voilà, bim. Voilà. Et bien sûr Patchwork. Menedil, bonjour Menedil. Bonjour. L'on t'aime aussi dans un chat. Bonsoir. Du coup, bah oui, c'est le retour. Le retour du jeudi soir 21h pour chronologie des femmes artistes. Avec un écho. Avec un écho, mais peut-être que vous ne l'entendez pas trop. Est-ce que vous entendez un écho ? Et bien voilà, la vie est ainsi faite que nous avons laissé passer ces trois semaines, enfin pour moi, les deux pour Tresbys. Et on vient, pour continuer l'aventure, découvrir des parcours de femmes artistes à travers les périodes et la géographie et le monde, j'ai envie de dire. Apparemment, tu me disais que vous aviez fait des artistes chiliennes la fois dernière, c'est ça ? Ouais. Ok, donc on a exploré le Chili. Et on va voir si cette semaine on continue sur le Chili ou si on va autre part. Alors, je vous rappelle un brièvement, quoi que c'est, chronologie des femmes artistes, c'est une émission hebdomadaire que nous faisons depuis deux années, deux saisons, c'est la saison 2. Il y a à peu près 30 épisodes par saison. Là, on dépasse par rapport à la dernière fois. Et l'objectif, c'est de vous faire découvrir en live des parcours de femmes artistes qu'on découvre aussi en même temps que vous, pour la plupart. Ça fait bien longtemps que les artistes qu'on découvre ici sont des personnes inconnues pour nous aussi. Donc voilà. Et le but, c'est d'enrichir une frise chronologique que vous avez derrière vous. Alors, on va faire un petit tour parce que ça fait un moment qu'on va regarder un peu. Voilà. Je laisse 13 bis faire défiler cette frise qui, vous allez le voir, commence à moins 100 avant JC. Déroule siècle après siècle une frise jusqu'en 1982 précisément. Donc voilà. Il y a uniquement le 19e et le 20e siècle qui sont, eux, découpés en 50 ans. Car ils ont eu beaucoup de succès. Nous avons découvert beaucoup d'artistes qui étaient actifs à ce moment-là. Et donc, plus de place sur la frise. On a coupé en deux. Voilà. Donc, on parle de femmes artistes. Et on précise évidemment dans ce live que nous parlons de femmes qui ont des pratiques visuelles qu'on peut vous transmettre via ce médium sur lequel nous sommes, qui est Twitch. Donc, en regardant des photographies. Enfin, en tout cas, des images de ce qui a été produit. Donc, ça peut être de la sculpture, du dessin, de la peinture, de la photographie. Enfin, tous ces médiums-là. Et nous n'abordons pas volontairement toutes les carrières et les parcours qui sont plutôt du spectacle vivant. Donc, le théâtre, la danse, la musique. Voilà. Tout ça, c'est le sport. Enfin, toutes ces carrières-là ne sont pas abordées ici. Mais nous, nous en avons certaines qui sont quand même recensées dans la frise. Pas par année, mais par catégorie. Donc, des designeuses, des architectes. Voilà. Qu'on a rencontrées et qu'on a voulu garder de côté si quelqu'un a envie de se lancer dans l'aventure sur un autre domaine. Ou si nous-mêmes, on a envie de parler d'un autre domaine à un moment. Mais en l'occurrence, ce n'est pas la question. Présentement, on va dire. Voilà. Donc, c'est ça pour les... Pour les biais, oui, je vois que... Bon, visiter la frise permet de corriger les écarts, bien sûr. Que dire, que dire, que dire ? Oui, notre source première pour aller chercher qui sont ces femmes et vous lire les biographies, c'est de passer par, tout simplement, les pages Wikipédia de ces femmes artistes. Donc, il arrive que nous n'ayons soit pas de pages Wikipédia, soit des pages Wikipédia... Enfin, on n'a pas assez d'informations. Attendez, il y en a... Que... Que se passe-t-il ? Ah, une énigme, s'il vous plaît. Réving Bell sur l'énigme. Réving Bell, vous êtes la caution... La caution énigme. La caution énigme et correction de ce live, bien sûr. Que s'est-il passé avec l'année 1949 ? Pourquoi a-t-on une année sans personne en dessous ? Je crois que c'est moi. Quel numéro ? Quel numéro d'épisode ? Quelle saison ? Menez l'enquête, s'il vous plaît, car nous, on est perdus. Ça fait trois semaines, là. Qui était là en 1949 ? Je soupçonne une des femmes artistes que j'ai vues seule, parce que c'est le plus dur, quand on est solo, de faire tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, le dernier ou l'avant-dernier, où il me semble que je suis partie en cours de route aussi. La blague de 1983. Oh, la joke de 1983. Alors, je vais vous montrer un truc que j'ai essayé de mettre en place, mais qui va être compliqué à faire fonctionner. Alors, est-ce que ça va s'afficher ? Voilà, ça s'affiche derrière. Je peux prendre vos messages. J'ai cherché un moyen de noter, du coup, de prendre des notes de vos écrits, de façon à ce que ce soit visible par vous. Je vais déplacer. Je vais voir, hop, par exemple, pour pouvoir nous rappeler, justement, ces dates-là. Donc, par exemple, là, je crois que c'est 1983. Je sais pertinemment que ce n'est pas 1983, parce que là, c'était 1949, et que nous n'avons pas juste la personne. Donc, je peux aussi faire disparaître et donc choisir, grâce à Feature Chart, si ça vous intéresse, un de vos écrits, pour pouvoir les mettre en avant. Voilà. Que de progrès sur cette chaîne, que de progrès. En tout cas, du coup, je vais vérifier pendant... Voilà. Pendant que joli. Voilà. Je vais aller sur YouTube. Si vous ne connaissez pas la chaîne YouTube, du coup, je vais vous mettre tous les liens. Ça va spammer, hein, désolé. J'espère que ça va marcher. Ah, ça a fait un balayage. Ah oui, c'est parce que ça switch en même temps. Quand on est en NoHud, là, ça a switché. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc, il y a les archives sur YouTube. Il y a les informations sur... Donc, les informations d'actualité, entre guillemets, sur Twitter. Et vous pouvez nous retrouver pour donner des trouvailles et compagnie sur Discord. Les dons, ça, vous connaissez. Mais le plus important, c'est le frama. Si vous voulez, chercher par personne, épisode, lien, tout ça. Ça permet d'organiser, en fait, la chronologie. C'est-à-dire, c'est une manière de faire une transcription de la chronologie. Sachant qu'on ne l'a pas encore distribué en public. Autre que visuellement, on va dire. Donc, voilà. Tant qu'on n'en est pas là, c'est un peu plus compliqué. Un truc qui soit plus interactif, ça sera mieux. En fait, le vrai but du frama, je vais vous avouer maintenant. Vous pouvez le savoir. C'est qu'en fait, à tout moment, on peut lancer un quiz collaboratif. Et vous demandez, par exemple, dans quel épisode et à quelle minute nous avons parlé de « In my half client », par exemple. Premier épisode de la saison 2. Ça, je sais. À quelle minute ? À quelle minute, je ne pourrais pas dire. Mais oui, il y a les descriptions sur les vidéos YouTube pour pouvoir vous aiguiller si vous cherchez une personne spécifique. Voilà. Par exemple, ça ? Alors, sur le frama, ce n'est pas par date, c'est par artiste. Par date, justement, ça serait dans le futur d'une chronologie interactive sur Internet. Si on répond mal, c'est le basé. Mais c'est une bonne question parce qu'en fait, ça aurait été plus intéressant peut-être de mettre aussi les dates. Mais voilà. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas, en tout cas. Ouais, ça pourrait se rajouter éventuellement, date de monstration à côté du nom de l'artiste. Oui. Effectivement. On peut commencer aujourd'hui, vraiment. Oui, après, voilà, de toute façon, on est preneureuse de vos propositions aussi pour améliorer les choses. Parce que nous, on le fait de manière un peu systématique. J'allais dire systémique, n'importe quoi. Systématique depuis le début. Voilà, on a amélioré quelques trucs. Mais c'est vrai qu'on a gardé notre méthode un peu... Voilà, depuis le début. Donc, ouais, moi, je pense que c'est une bonne idée aussi. Par exemple, on mettrait en 1964 dans le Frama. Et on aurait toutes les artistes qu'on a mises en 1964. Alors... Ah, j'ai laissé vide exprès. Attendez. Je suis tombé. C'est à la 44ème minute 49 de l'épisode 32. Alors, pourquoi j'ai laissé vide ? Il y a dû avoir une bonne raison. On va regarder ça ensemble. Je pense que c'est peut-être mieux. Je suis bloqué à cet endroit. Non, c'est toujours pas sociétal qui remplace systémique aujourd'hui. Non. Mais juste, je voulais juste dire le truc, un des biais dont je n'ai pas parlé, et qui est un choix aussi de notre part, c'est que les dates qui sont sur la frise, c'est ce qu'on a appelé la date de première monstration. Donc la première fois qu'un public un peu large, un peu plus large que la famille, les amours, tout ça, a pu découvrir le travail. Et donc c'est cette date-là qui figure dans la frise. Donc en fait, on peut avoir par exemple une artiste qui a été hyper active 30 ans après la date qu'on a mise. Mais pour nous, c'est quand le premier moment où on a pu, je suppose, discuter du travail, en parler publiquement, etc. Donc par date, ça sera aussi le truc un peu complexe si on veut s'inscrire par rapport à d'autres ressources qu'il y a sur les artistes. Peut-être que cette date-là ne fera pas autorité, entre guillemets, autorité sur l'artisme. Mais bref, enfin voilà, parenthèse fermée. Bon, du coup, on va regarder cette 44e minute. Euh, 49 d'ailleurs. On est à 44. Euh, je vais sans doute couper le son de retour, parce que je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends pas trop en fait. Trop bizarre. C'est normal, je suis déconnecté, je pense. Ah, bah oui. Ça marche moins bien, du coup. Ça marche moins bien. Là, j'entends. Je vais baisser. Je te dis ce que je dis comme bêtise. Ils se sont trompés. Ah, là, ils se sont trompés. Je vais faire une modification en live. Je vais laisser 49, mais je vais laisser vide. Je vais laisser 49, mais je vais laisser vide. Je pense que j'ai laissé 49, parce que c'était pas la bonne date. Et du coup, c'était peut-être 1983. Heureusement qu'il y a le musée des nationales de l'art, j'ai l'impression que c'est vide précis. Et, ah, bah c'est la même, c'est plus ou moins la même date que Papita Velarde. Et c'était 1939. Ouais, mais du coup, c'est trigger, quand même. Parce que... Ça gêne. Bah, là, on regarde, on se dit, tiens, pourquoi 49 est vide ? Exactement. Le son est ok, merci, au cas où. Moi, je propose de l'enlever 1949, du coup, pour pas nous perturber. Ok, je vais laisser vide, juste, on enlève 1949, c'est ça ? Oui, du coup, il n'y a plus juste la date. Tu peux même enlever le petit crochet. Tu ne peux pas laisser, parce qu'en fait, c'est entre les deux, c'est pour ça que je l'avais. Bon, d'accord. Mais la semaine prochaine, si on n'a pas 1949, voilà. Vas-y, c'est bon, j'enlève, ok, ok. Bon, voilà. Donc, du coup, vous avez vu les favoris, on n'a pas avancé de nos 99 de l'année dernière. Mais si, la dernière fois, on n'était pas à 83 ou un truc comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas trouvé, hein ? Oui, c'est vrai. Moi, je n'en ai pas trouvé, non plus. Bon, et ok, du coup, on va regarder qui on peut consulter en premier. Je vois qu'il n'y a pas de page Wikipédia, là, pour déjà les trois premières. Alors, Chimena, je crois qu'on en avait entendu parler aussi, déjà, parce qu'on a fait vraiment beaucoup d'artistes chiennes. Enfin, on a fait beaucoup, avec 3-4 de la dernière fois. Voilà. On verra après. Je dis, après, ça fonctionne, hein, parce que moi, j'ai trouvé beaucoup de choses par ce site-là, justement. Le Muséo National de Bellas Artes. Judith Alpi, on en a entendu parler dans d'autres pages. C'est pareil, on va faire des recherches aussi du côté Wikipédia pour voir s'il y a plus de choses, mais voilà. Et là, il y a une page non créée, donc je vais la mettre au-dessus pour un instant. Et on continue avec Célia Castro. Ça te va ? Alors, bon, bah, Chimena, est-ce qu'on fait une petite recherche d'abord ? Google, genre, sur Wiki ? Ok, en anglais. Judith Alpi, je crois qu'il n'y avait pas, parce que... où j'étais tombé sur une page et voilà. On va rechercher du côté Wikipédia anglais pour voir s'il y a un. Après, peut-être que ce ne sera pas du côté anglais. Si, il y a un. Ok. Je garde les deux autres... En fait, je les garde ouvertes parce que la dernière fois, c'est ça qui m'a aidé plus à trouver les dates, comme on a vu avec 1949. La dernière fois, c'était le plus gros problème, c'est qu'à chaque fois, on se retrouvait avec des non-dates, des expositions, mais pas de date. Donc, oui, on a parlé de monstration ? Je ne sais même plus. Est-ce qu'on a parlé de monstration ? La date de monstration. Oui, j'en ai parlé il y a à peu près 35 secondes. Ok, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Nibleur. Excusez-moi. Je pense qu'on peut faire ça. Je garde les autres ouverts au cas où. Ok, donc je fais toutes les pages en anglais. Tu veux que je les traduise ? Non, on peut les traduire. En soi, on fait un petit Google Translate, comme d'habitude. Parce que ça t'évite de trop fatiguer. Allez. Je l'écris un peu. Non, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je fais n'importe quoi. Si, je peux faire ce que je fais. Ah, il y a ça maintenant ? C'est anglais, français. Bon, on va garder Google Trad ouvert. Alors ? Alors, attends, attends, attends. Une minute. Rappelle-toi tout ce qu'il faut que je fasse en place. Oui, oui, c'est vrai. Alors, du coup, il y aura en live la mise à jour sur Twitter. De façon à ce que toute personne qui n'a pas la possibilité de regarder un live Twitch en 720p source, par exemple, puisse suivre, même à l'écrit, ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire de pouvoir regarder une page d'artiste sur Wikipédia. Voilà. C'est intéressant. Et ensuite, il y a, bien entendu, ça vous permet, si jamais vous, ça vous intéresse, de retrouver l'artiste qu'on a fait la veille, pour pouvoir regarder, discuter, je sais pas. Voilà. Ça te... c'est bien expliqué ? Alors, il y a quoi dans le mur du fond ? Mais c'est moi où le mur du fond a été repeint. Alors, nous avons un peu dépassé le stream. Délocalisation du stream. Oui, il y a eu une délocalisation. La production a mis beaucoup d'argent. Vous pouvez voir le prix qui a été mis. Merci, merci d'ailleurs, la prod. Beaucoup de prod, hein, beaucoup de prod. Oui, il y a eu un déplacement de nos corps dans l'espace et le temps. Dans le temps, je sais pas, mais... Bon, voilà, c'est bon, je suis prêt, j'ai mis un... Donc, toi, le X comme ça, là, tu dis... Je sais pas, bon. Eh bien, commençons. Alors, Shimena Morla Lynch, 1891-1987, également connue sous le nom de Shimena Morla de Suberkazo, était une écrivaine et peintre féministe chilienne. Fille de l'écrivaine Louisa Lynch, donc, je suppose, fille de l'écrivaine Louisa Lynch et du politicien conservateur Carlos Morla Vicuña, elle avait cinq frères et sœurs, dont Carlos, diplomate, et Carmen, écrivaine. Sa petite-fille est la romancière Elisabeth Suberkazo. Une partie de sa production littéraire est connue pour être inédite ou dispersée dans des journaux et des magazines, comme c'est également le cas d'autres écrivaines féministes de l'époque, comme sa mère et sa sœur, Maria Louisa Fernandez et Sarah Hubner des Fressons. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est exactement pareil qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, c'est-à-dire qu'en fait, j'en avais trouvé plein aussi. Oui, mais là, c'est que des écrivaines. Bah, le truc, c'est une précise artiste, je crois, non ? Non, 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 non. Mais normalement, on l'émet quand même. Alors, son œuvre littéraire est considérée comme faisant partie de l'avant-garde du début du XXe siècle, qui cherchait à massifier la pensée féministe et à lutter pour le droit des femmes. Pour certains auteurs, son travail peut s'inscrire dans le soi-disant féminisme aristocratique, avec d'autres écrivaines tels que Elvira Santa Cruz-Ossa, Blanca Santa Cruz-Ossa, Inés Echeverria-Bello, Maria Mercedes-Vial, Teresa Wilms-Mont, Maria Luisa Fernandez et Mariana Cox-Mendez. Les séances de spiritisme qu'elle a tenues avec sa sœur Carmen au début du XXe siècle ont inspiré des pièces de théâtre et des romans. Dans Grupo... C'était ? C'était ? Moi, je dirais C'était, mais je crois qu'en Chili, je ne sais pas si c'est du côté hispanique ou l'usitanophone, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le cercle ésotérique des Morla, auquel appartenait également la peintre Maria Tupper, 1891-1965. On connaît Maria Tupper ? Je vais vérifier. Ximena était le médium principal, bien que sa sœur Carmen est également fonctionné comme tel. Son nom astral était Vera, celui de sa sœur était Nakiko, celui de sa mère était Azul et celui de Tupper était Sirénéo. Alors, juste trois roues, parce qu'il faut que je baisse. En tant que peintre, elle réalise des portraits à l'huile sur toile. Elle était également illustratrice et créatrice de compositions imaginatives de styles indigènes. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça dit de son style ? Rien ! Qu'est-ce que ça dit de la personne qui l'a écrit aussi ? C'est ça. Je ne vois pas. Ce n'est pas du tout... Maria Tupper, du coup, je ne l'ai pas. Ah ouais, non mais là, avec la version traduite, c'est chiant. Je veux juste ouvrir et je veux la mettre de côté. Donc, on a une liste de ses expositions de peinture, bien qu'on n'ait pas parlé de son travail de peinture avant. En 1977, elle a eu une expo individuelle à la municipalité de Zapalhar, au Chili. Et les expositions de groupe, 1915, exposition annuelle des Beaux-Arts, salon officiel de Santiago. 1927, exposition des Bellas Artes, salon officiel à Santiago. En 1936, exposition nationale des Artes Plasticas des Valparaiso. J'ai un accent espagnol. J'entends dans ma tête des femmes que j'ai entendues parler avec un accent espagnol ou chilien ou sud-américain, qui était très beau. Je suis incapable de le reproduire, bien sûr. 1963, salon officiel des Arts Plasticas de Santiago. Et 1975, la Mujer Enel Arte, Museo National des Bellas Artes Santiago. Voilà, voilà. Je n'ai pas mis à jour 12 bis. Peut-être qu'il faut que je improve mes accents. Justement, on en parle dans le chat. Abonnés à Santiago. Oui, c'est vrai que depuis la dernière fois, c'est ça un peu. Depuis la dernière fois, on a fait des artistes chiennes qui étaient de Santiago aussi et qui sont toutes passées par l'exposition nationale des Artes Plasticas des Valparaiso. des Valparaiso. Voilà. Je vous mets le lien dans le chat parce que j'ai oublié de le mettre. Comme ça, au moins, c'est fait. Je demande juste à 12 bis de faire le travail. Alors là, tu as copié le nom avec un bout du lien, mais pas tout le lien. Oui, d'accord, pardon. Il y a tout le lien. C'est parce qu'il y a les coupures sur Twitter. Ça coupe le lien. au bout d'un moment. Non, non, les actions sont parfaites. Oui, non, mais je sais, Riving Bell, tu n'es pas objectif avec ça. Parce que je sais bien que la manière dont je lis l'espagnol, je le lis comme j'essaye de lire l'italien, donc ça ne marche pas. Il y a eu un saut de ligne. Je ne sais pas pourquoi. Vu que Twitch n'accepte pas les sauts de ligne, quel enfer de chat. Hop, c'est bon. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'on a une date ? Il y a 1915, la première exposition de group. Comme ça, c'est fait. On fait ça, et pour moi, c'est bon. Tididididididididu. Pip. 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 Et c'est parti. 1915. Est-ce qu'il va y avoir de la place ? Quelle année, quelle année. La pire année. On a laissé de la place, on vous remarquerez. Alors, de la place, je dirais, c'est dans pas longtemps l'autre passage. Ça va, quand même. Par contre, je crois que son nom est très très long. Pas autant que Elsa von Freytag, Loringoven. Ouais, mais... ce qui m'embête, c'est qu'à chaque fois que je regarde cette frise et que je regarde les noms, j'ai aucune idée de qui sont les personnes. la blague de 1983 qui commence à être calculée en maths, ça devient compliqué. Surtout que 1983, bien entendu, nous savons la blague pour nous, mais si vous n'avez pas fait attention, le biais, c'est qu'on ne va pas jusqu'à 1983. C'est ça, la blague. Donc, j'ai mis en entier, je n'ai pas mis le Chimena mort là. Alors, juste, je te fais une petite suggestion, 1915 est un peu trop collé avec le nom de la première race. Non, mais ça, ce sera trop plus tard. Oui, mais là, ça se voit beaucoup, tu vois, mais tu pourrais le faire maintenant. Comme ça, ça ne te trigger pas la prochaine fois. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Elle est damnée, non, il y a pire. Je crois qu'il y a pire en année. Parce qu'en fait, voilà, il y a, ah si, remarque, il vient de passer plus que 1908. Eh oui. Et 1880, wow. Oui, il y a des années chargées. C'est pour ça que je pense que là, le problème, c'est qu'il faudrait faire maintenant, si on édite en numérique ou en papier, il faudrait faire par saison. Parce que ça devient plus compliqué, en fait, plus tu te retrouves avec plein de noms en même temps. et j'ai du mal à voir comment me faire pour l'instant. Je viens d'avoir une vieille idée dans la tête. Un dépliant. Pire, pire que ça. J'ai eu dans la tête quand t'as dit on pourrait le faire par saison, le premier truc qui m'a eu dans la tête, c'est un album panini. Donc il n'a aucun sens. Surtout écologiquement parlant, c'est un peu Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, saison, ça m'a fait penser au truc de foot où chaque saison il y a un nouveau truc. En fait, c'était un peu l'idée. Sauf que pour que ce soit lisible, tu vois, la lisibilité du poster. Ouais, c'est chaud. Il y a un truc qui est un peu chaud avec ce travail-là pour la visualisation. Est-ce que c'est un contenu qui est juste comme ça et qui est reproduit à l'identique ou est-ce que ça doit évoluer parce que c'est sur un autre support et à ce moment-là, comment c'est rendu visible ? Moi, j'aime bien l'idée du web parce que c'est accessible. Le problème, c'est que je n'ai pas envie de donner d'infos. C'est un peu le problème. Je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait acheter un serveur. Il y a tout un principe d'organisation où tu dois payer chaque année. Un poster en A1, ou en A0. En fait, on a déjà des contacts avec des personnes qui peuvent nous donner accès à des imprimantes justement de cette taille-là et après, on pourrait les distribuer. Mais le problème, c'est que c'est... C'est surtout qu'il faut que ce soit lisible. Et en A1, là, avec le nombre d'artistes qu'on a, c'est bien compliqué en fait. Donc, il faut qu'on en discute un peu plus, je pense. Tous et toutes. Et toust, tout simplement. Touxt. Touxt. tu mets un X? Ouais. Ouais, tu mets un X. Je sais pas. Du coup, moi, je cherche le nom. Je cherche le nom. Merci. Parce que je mets à jour le frameur en même temps. qui va prendre enchaîner. Tu m'apprécie de la copier. Ah si. Et on enchaîne ensuite. Hop. Comme ça, c'est fait. Je peux donner un pic, 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 pic. École et l'âme. Voilà. Hop. 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 Et c'est bon. On est parti pour la suite. Trébing. Mais non, mais on n'a pas regardé les œuvres. Ah oui, on n'a pas regardé les œuvres. C'est vrai. Alors. Oui, parce qu'on fait toujours ça en fait. Ah oui. Ah oui. Donc on va regarder les œuvres. Il faut d'abord qu'on aille sur Google puisque Google Image est en safe search vu qu'on est sur Twitch. LOL. Hum. Des photos, des photos. J'ai l'impression qu'on va pas trop d'avant-chose. Il y avait des trucs au début en fait. Je pense qu'on va aller du côté du site. Je pense que ça, les deux à droite, il a dit quoi ça ? Ah, c'est le drame. J'ai pas compris. Oui, on est là. C'est ce que j'étais en train de me vérifier. Reviens-du. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que je vérifie en même temps normalement et j'ai vérifié au moment où ça a commencé à bugger le tweet chat, là. Et apparemment, on a eu un problème de connexion. Hum. Pas très sympa. Mais on est revenu. On est de retour. On est reviendu. Ok, donc on disait, on a montré la Pavlova et los niños. Donc, nos films en amores là. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire lapis, sobre papel, donc sur papier, c'est quoi ? Crayon ? Alors, lapis, je le savais en tout. C'est pas du lapis ? Du lapis. Tu sais, le lapis, sur le jeu, est-ce que c'est du lapis ? Comment ça fait déjà ? Les lapins ? Non, le lapis. Je sais pas, c'est quoi le lapis ? C'est pas du lavis, tu vois, entre-en-ci. Ouais, mais là, ça ressemble pas à du lavis, là, c'est soit du fusain ou... Apprenons ensemble des mots, bien sûr, dans ce stream aussi. Lapis, lapis, lazuli, voilà, c'était un peu l'autre idée. L'huile, huile sur toile. Lapis, c'est huile ? Mais ça, c'est pas de l'huile, ça, c'est... Crayon, ils disent aussi. Attends, c'est peut-être du crayon, attends. Crayon gras ? Non, ils disent huile. Traduces ça comme huile sur le site très connu de traduction. Crayon. Non, c'est du crayon. Crayon sur papier. Alors, ouais, mais... Crayon. Mais alors, ils parlent pas d'art dans le truc. Et en art, ils avaient traduit la pie comme huile. Trop bizarre. Mais là, oui, c'est du crayon. D'accord. Là, c'est clairement du crayon. bon, voilà, donc, un buste américain de femmes penchées avec plein d'enfants avec des cheveux en bataille partout. Est-ce qu'on a une autre oeuvre ? Je crois pas. Ah bah, madame, vous avez pas été productive. Vous avez fait qu'un dessin. On va peut-être regarder du côté du MNBA. Après, le truc, c'est que... Mais c'est ça, le MNBA ? Pourquoi on est déjà dessus ? Pourquoi il me demande d'aller encore voir le musée national ? J'ai tout bloqué, là. Ouais, il n'y a rien d'autre. Bon, on va regarder d'autres choses du côté de là. Peut-être Mujeres ? Alors, exponentiaux individu, quoi ? Las hermanas morla que más tarde serían conocida para su sesión de espíritu, espíritu, nanana, ça, il disait la même chose. Photo. Elle est bien, la photo. Ça tape la pause. Elle a fait 4 exploits avec un dessin, comme je le disais, c'est possible. Ok. Donc ça, c'est un truc... Je vais juste enlever le lynch, parce que j'ai l'impression que ça ne me tourne pas. Ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans l'article, le dessin, là ? Non. Pourquoi il est là quand tu cliques sur l'article ? Je ne sais pas. Non, mais ça doit être les trucs sur les côtés, les pubs. là, il y a un autre nom avec des super clases. c'est le nom de son père. Ok. Et ça, c'est surdoc. Surdoc, ça peut être intéressant. C'est... Je vais essayer le truc de recherche, des documentaires, comment c'est-à-dire. Je ne sais plus le nom. Comment dire ? Même pour l'agrandisseur à HTML, il a dit non. Oh là là. C'est quoi en bas, là, Kian ? C'est autre chose. C'est Sarah Malvar. Ah ouais. D'accord. On a déjà fait Sarah Malvar. Ah, mais ça, c'est le titre, en plus. Shimena, Morla, machin, et son fils, Gonzalo. C'est même pas elle qui l'a fait. petit Cancanou. Coucou, petit Cancanou. On a des problèmes de connexion. Créateur, c'est Sarah Malvar. Ça, c'est un dessin de Sarah Malvar. Ouais. Donc, c'est même pas elle. C'est même pas Shimena. Trop bizarre, mais ça arrive. Et si tu mets Pintura ? C'est Pintura ou Pintores ? Je ne sais pas. Pinto, Pintaresto. C'est écrit. Pinteresto. Pinteresto. Pintou. Attendez, on va revenir sur la page wiki. On va revenir sur la page wiki. Tuff. Et là, du côté même anglais, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas Wikimedia Commons non plus. Nul. Et du côté espagnol, c'est la même chose. C'est le même article, en fait. Et là, le premier site, c'est Musée National en référence. On cherche juste comment on dit peinture, du coup. On va aller dans le Musée National, non ? Je suis de Chimena. Vous étiez déjà dessus ? Oui, je reclique dessus. On cherchait comment dire peinture pour taper peinture dans Wikipédia. par la peinture de tout à l'heure. Je cherche directement peinture. Non, sur la page Wikipédia, là, il y a écrit nanana, c'est une peintre et machin, il y avait écrit, non ? Pintura, c'est marqué. Donc, Pintura, ça veut dire peintre. Attends, je regarde s'il y a d'autres... Pintura, je pense. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, c'était peut-être plus simple de trouver une peinture, en fait, que de chercher par... Tu vois, si je dis peinture en chien, je pense que je trouve, ça, aussi. Ah oui, il y avait des muralistes, on en avait beaucoup. Il n'y a pas de traduction dans la vie ? Merci. Ah, on a été en redéconnecté, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des coupures de connexion de temps en temps. Bien. Pintura, comme tu disais. Ok. Du coup, on cherche. Du coup, c'était ça, la page. En fait, t'as fermé... Oui, t'as capé, je vais en revenir. T'inquiète pas. Ah ! Pourquoi il y a le surdoi qui est revenu ? Il y a une image manquée en raison d'un retard de rendu, et qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Je vais fermer un truc, on va voir si ça connaît ça. Bon, si ça coupe, je sais pas ce qu'il se passe. Euh... Il n'y a pas beaucoup plus de choses. Non, c'est pas la même chose. Mural, c'est pas la même chose. Ok. Là, t'as... Bon, c'est Maria Tupper, Exposition Diaros, machin, ça on a vu tout à l'heure. Artistes visuels chiliennes, on était sur le site. Ça, je l'ai déjà vu, mais la dernière fois. C'est dans la septembre. Ouais. Bon, il n'y a rien, je pense. Ok. Bon, du coup, je ferme tous les trucs avec... On aura vu un dessin. Voilà. Elle a fait un dessin. Je sais pas ce qu'il se passe, on est en train de perdre l'effet, c'est rien qui se passe bien. La connexion est la même, je précise. Je regarde vite fait, utilisation du processeur, ça a l'air bien. Je sais pas. Je vais alléger en enlevant l'aperçu. Hop, et voilà. Bon, on se voit plus, c'est pas grave. Alors, Maria Tupper, du coup, on l'a pas, du coup. Ouais. Jamais dans nos futurs, chronologies futures. Et je pense qu'on va enchaîner avec Maria Luisa, Maria Luisa Fernandez, si ça te tente. Ah non, on l'a ouvert juste après, c'était une écrivaine. C'est une écrivaine, ouais. Elle est pas... Écrivaine est poétesse. Alors, du coup, les écrivaines, je les mettrais en dehors du site, parce qu'il y en a eu beaucoup là, aujourd'hui, il faut juste que je me note. Beaucoup. Je le mets sur le Prama. D'écrivaine, il est donc cette page là. Ah, noté. Hop, ça c'est bon. Et du coup, littéraire. Il y a le Cien, on l'a ouvert tout à l'heure. c'est la deuxième. Ok. Est-ce que t'es prête ? Oui. On perd encore des effets, c'est un petit délire. mais tout le temps, ça fait que je sais. Dès que t'es actuelle, il se passe, en fait. C'est pas ce qu'il se passe. Bon. Est-ce que t'es prête ? Oui. Je vais essayer de faire les trucs en même temps, tu me dis si j'avance pas. Ah oui, mais je ne sais pas traduire ça. Il y a de la version française si tu veux. Allez, alors, deuxième artiste pour ce soir, Judith Alpi. Donc, Judith Alpi, Girardi, est née le 3 mars 1893 à Santiago et morte le 5 février 1983 dans la même ville et c'est une peintre chilienne, membre de la Génération Del... Comment on dit 13 en espagnol ? Tres... Je ne sais pas. Des 13, Del 13. Et c'est une activiste de l'art. Après son mariage, son nom complet est Judith Alpi, Girardi des Hulwingue. Alors, biographie. Elle est la disciple de Nicanor Gonzales... Tres, c'est vraiment. Tres ? Ben non, une dose tres, tres c'est trois, non ? Tres... Un pas si tôt malade que malilla ? Non, ça ne passe pas bien. Du coup, c'est possible. Ok. Donc, biographie. Elle est la disciple de Nicanor Gonzales Mendes et après avoir intégré l'école des beaux-arts, tres c'est. Ah, tres c'est. Ok. L'école des beaux-arts, elle est l'élève de Fernando Alvarez de Sotomayor, Juan Francisco Gonzales et Alberto Velenzuela Lianos. Rejointe par Elmina Moisson, qu'on pourra ouvrir après, Chimena Morla Lynch, Sarah Malvar, Dora Puelma et Miriam Sanfuentes. Elle est l'une des six premières peintres chiliennes qui exposent ses oeuvres entre 1915 et 1916. Oh, pardon. Tu vérifieras après tous les noms qui sont cités. Sarah Malvar, c'est bon. Tu m'as dit Dora Puelma, je ne sais pas. Je vais vérifier. et Miriam Sanfuentes. Elle expose régulièrement au salon officiel de Santiago de 1915 jusqu'en 1949 ainsi qu'en 1967. Spécialisée dans les portraits, elle y recevra plusieurs récompenses comme le prix du portrait en 1924 et la médaille d'or en 1926. Elle participe également à d'autres expositions collectives. Oh, oh ! Elle participe également à d'autres expositions collectives comme l'exposition Ibero-américaine de 1929 où elle reçoit une médaille pour sa peinture Kimono Blanco et à l'exposition de peinture et de sculpture chilienne contemporaine à Buenos Aires en 1953. En 1918, elle est cofondatrice de la Sociedad Nationale de Bellas à Tess avec Juan Francisco González et Pedro Resca Mouro. Elle a travaillé également comme professeur d'art plastique dans un lycée. Et ensuite, c'est fini. Finitos. Donc on a la date, c'est 1915 aussi. Clem Lulu qui veut tester. Alors, attends, on va tester justement notre nouvel outil. Hop là. Hop. Est-ce que c'est ça qui fait perdre toutes nos frames ? That's a great question. On va voir ça. Donc, Clem Lulu nous a dit aller. Il est revenu tout au début du chat, mais quel enfer. Merci. Donc, première monstration, 1940. Si ça vous va, on est parti. Ah, mais on ne voit pas là. Attendez, c'est peut-être à cause de ça. Je ne sais pas. Pourquoi il ne voit pas ? Pourquoi on ne voit pas ? Il se passe quoi ? Il a décidé de cacher ce que je veux montrer. Quel enfer. Tu l'as mis tout à l'heure. Ah, mais parce que je ne l'ai peut-être pas lancé. Je ne sais pas si il se passe quoi. Je ne sais pas. Il ne marche plus déjà ? Enfer. Lol. Ça ne marche plus. Tout ça pour rien. Ah, si. C'est juste qu'on ne voit pas bien. Il faut que je gère la luminosité. J'ai l'impression que c'est tout petit. Tout petit. Tout petit. Voilà. Oui. On ne voit pas. Alors, je vais enlever le fond. Est-ce que ça connaissera ? Non, tu n'as pas fini la page quand même. Si, si. Là, normalement, ça devrait mieux marcher. Une heure va venir de sa première monstration. Elle meurt l'année de sa première monstration. Non, elle décède en 1983. Ah, mais je vois la blague. Je vois la blague. I see the blague. I see the blague again. Moi, je n'ai pas compris. Ah, parce que c'est toujours 1983. C'est toujours 1983. Donc, oui. 1915. Oh, again ? Oh, non. Mais ça va être blindé, ici. Ça va être compliqué. Au double d'ingénosité, j'avoue, là. Sans le coup. En fait, je n'aurais pas dû mettre le fond. C'est moi qui ai choisi de mettre un fond avec une opacité, mais en fait, ça marche moins bien. Voilà. Et du coup, j'ai dit talpi. J'ai mis à jour le Frama, si vous voulez le voir. Sur Twitter aussi. Vous avez le lien dans le chat avec le point d'exclamation artiste, si ça vous intéresse. C'est rigolo. J'ai cru que pendant longtemps, que j'ai cru que pendant la guerre, il n'y aurait pas eu beaucoup de monde. En fait, il y a eu les déplacements de population, tu sais, pendant la guerre. Et tu vois, de minutes, c'est magnifique. C'est pile le temps qu'on a besoin. Par contre, on a un problème de lumière. Est-ce que je me fais ce qu'on a fait tout à l'heure ? Non, c'est bon. En fait, ça reste toujours ce qu'on met en tant que lumière. Tu te trouves pâle et fatigué ? Non, je suis comme je suis. Venez comme vous êtes, on l'a dit. Ok. C'est marrant, je me dis un truc, le chat n'est pas venu nous embêter. Non, pas du tout. C'est pas marrant. On a trouvé la fente. On a trouvé la fente. On va regarder ces œuvres pour quelques petites minutes. hop. On vérifie ce qu'on vous montre. Pic, pic, pic. Hop. Donc, Judith Alpi, est-ce qu'on a des Wikimedia Commons ? Non, pas du tout. On n'en a plus jamais. C'était le bon vieillotan. C'était à la belle époque où c'était encore des gens très, 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 très connus. Après, on aurait pu regarder la page en espagnol aussi. On peut revenir en arrière parce que c'était juste avant, je crois. La page en espagnol. En espagnol, c'est passé si, s'il vous plaît. C'est pareil, elle est encore plus courte. Dans la cave, c'est pas accepté par l'automode, mais je l'accepte. si tu mets dans la cave le chat, il passe moins. Ah oui, je comprends pourquoi l'automode l'a dit non. Ah, il y a une catégorie, Julie Delpy, on me tue le dire. Julie Alpy. Julie Delpy. Oui, Julie Delpy. C'est quelqu'un d'autre. C'est une autre faible artiste. Il y a juste deux photos. Ouais, bon, on va en Google. Ah, est-ce qu'on aurait le musée ? Oui, on a artiste visuel chez Léas, c'est ça. Le site de la MNBA. On va les regarder là-bas. Et après, on vous montrera le reste ici. Ah, il y en a beaucoup. Ah non. Voilà, tu as appelé le chat. J'ai rien fait. Kimono blanc. Ouais, ils en ont parlé dans le truc. Non, on n'a pas parlé de vous. Non, 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 absolument pas. C'est tort, non ? Oui, mais... Tableau de Maria Madge Anna Moya. Mais c'est Judith Alpi qui l'a faite. Donc, est-ce que c'est Anna Moya aussi peut-être de l'autre ? Non, ça n'est pas dans le reste. Bon, c'est très réaliste. et ça a l'air d'être des portraits. On continue. Alors, donc, un autre portrait. Donc là, c'est des Moukéhez Bakanas. le site qui s'appelle Moukéhez Bakanas. On va tous aller voir. 1983. c'est les dates. 1883, 1983. Bim. Parce que, alors, il y a l'air d'avoir des images, peut-être. Mais le chat et le micro, s'il vous plaît. Ah oui, il y a une image en plus. Donc, c'est celle qu'on vient de voir. En meilleure qualité, en plus grand. Et après, tu as une autre à droite. J'ai une autre ici. Esthétique de résistance, les artistes chiliennes et l'avant-garde féministe, j'imagine. Parce que c'est Féminina. Alors, c'est l'avant-garde, c'était Vanguard qui était le titre. Je ne sais pas si c'est avant-garde. Si, je pense que c'est ça. Il n'y a pas d'image. Il y a des images. Féminina Moisson. On va trouver des notes. Non, mais on l'a déjà vu, Féminina Moisson, non ? Ben non. Ça me dit quelque chose. Je ne sais pas. On va vérifier après. Bon, là, on risque on de similaires. Rebecca Matt. Wow, il y a du people qu'on va avoir. Là, on va regarder dans une page, dans un PDF. Normalement, on ne devrait pas faire ça. Là, c'est Henriette Petit, on l'a vu. Hermenia a raté, on ne l'a jamais vu. Le chat, tu peux éviter de faire du bruit avec ta clarete ? C'est vrai, ça. Merci, c'est-à-dire. première dame de Chili et qui était une artiste peintre. Oh là là, il faut sortir tous ses noms. Laura Rodig. je n'ai pas pris d'ailleurs en ici. Tu la bannes tes recherches. Exprès, tout le monde. Attention, jusqu'à quel moment l'ordinateur va tenir ? Laura Rodig, je l'ai ouverte ou j'ai fait un copier-coller ? tu as fait copier. Tu me fais très mal. Merci. J'ai encore fait un copier-coller. Hop, je vais l'ouvrir ton cafard. Je vais arrêter ça. Pip, 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 pip. Oh là 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 là. on est en train de... Je pense qu'il faut qu'on s'arrête à un moment. Emma Formas, on l'a ouverte ? Je ne sais pas. Non. Si. Là. Oui. C'est la prochaine. Lily Garafulic et c'est 16 prophétas de la basilique de l'eau. Donc ça, c'est une sculptrice. Donc elle a fait... Oh mon Dieu. C'est ça aussi. Tu tombes sur un pays. Et bien on a une autre... Une autre oeuvre. Alors du coup, je vais zoomer un peu parce qu'on ne voit rien. Ça ne joue pas. Merci. Donc là, c'est l'autre oeuvre. Peinture de la sculptrice Laura Rodig, qu'on vient de voir. Et portrait de Laura Rodig. Encore. Laura Rodig, Laura Rodig. et Sarah Maldoire. Maldoire. Gabriela. Ça devient infernal. En fait, c'est dans ces pages-là où... Il ne faut pas y aller. Ouais. En fait, il faut qu'on dise c'est un groupe et voilà, c'est fini. Oh là 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 là. On commence à traverser les âges. Parce que là, c'est une peinture qui est plus âgée. Bon, ben voilà. C'est bon. On descend le chat. Voilà. Allez, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Maintenant que j'ai exposé l'ordinateur. Bon, on regarde les autres oeuvres. On en a vu déjà. Il est grand en fait. Ah ouais. Alors oui, toujours. On l'avait déjà conseillé mais les oeuvres, c'est si vous avez la possibilité d'y aller gratuitement, il y en a qui sont gratuits normalement, nationalement. Tous les musées sont gratuits si vous êtes au RSA, je crois. De mémoire. Il y a toute partie. OK. Et il y a toujours moyen d'avoir d'avoir aussi des possibilités de rentrer en groupe si jamais vous avez des associations proches de vous qui vous demandent un petit pécule mais ou juste une cotisation à l'année. Donc, n'hésitez pas. Et pour voir les oeuvres, donc en vrai, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on ne remarque pas nous, quand on les regarde par image ou quand on les regarde sur un livre, on s'attend à un truc qui pourrait être de l'ordre du... ergonomiquement faisable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire d'une taille qui est modeste, ce qui n'est pas forcément le cas des fois. Et par exemple, cette peinture est plutôt grande, en vrai. Pour un portrait, en général, je crois que c'est plutôt cette taille, mais en général pour les rois et les reines, on a plus l'habitude de ça, non ? Ouais, je pense. Je ne sais plus. C'est donc, vous avez fait deux artistes et vous avez trouvé 4-6 nouvelles. On en a retrouvé plus que 4-6, là, je pense. Du coup, on va faire un petit topo de qui on a trouvé et si on a des liens directs. Merci, le chat, pour le bruit. Là, par exemple, on n'a pas un lien direct. Du coup, ça, il faudrait chercher. Je vais mettre dans chronologie future, mais ça sera... En même temps, c'est start page, donc... Oui. Là, il y a Wikipédia. Tu vois. Donc là, c'est bon. Donc là, on a un lien direct, mais... Non, mais c'est pas... C'est une femme politique, là. Pas la même personne, non ? Il y avait une femme politique et artiste. Oui, mais là, c'est pas du tout la bonne époque. Oui, je sais. Autrement regardé les dates aussi, non ? Pardon. Je vais mettre un chelun. Donc, ça doit être quelqu'un d'autre. Bon, je vais mettre un à côté. Non, pas. Bon, je mets de côté parce qu'en fait, on ne sait jamais. Peut-être en recherchant vite fait plus longtemps, ça peut se trouver. Surtout, pas sur Startpage. Là, on fait la hache. Voilà. Ligue 1 au flic, donc on l'a. Membre des et génération des 40. Donc, du coup, ça, c'est... Elles ont toutes fait... Elles ont fait 40 noms en même temps en 2015. T'avais un souci de son ? Ok, très bien. Et j'espère que ça va, Petit Pancan. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Laura, ah ben, Laura Hordig, il y a même sur EOR. Si vous ne connaissez pas EOR, je vous envoie voir EOR. Voilà, voilà. Et on a la page en espagnol, en wiki sur wiki. je range. Antsi Miller, c'est un politicien estonien. Miller, donc ça, je garde. Mais je pense qu'il y a une sorte de mélange pour Startpage. Hermina a raté. Mais c'est le premier lien. C'est le premier lien. Alors là, ce n'est pas vraiment la fibre et le setup n'est pas non plus... Comment dire ? Le... Bon, ce n'est pas définitif. Il y a un petit écho, j'ai l'impression. Donc, Hermina a raté, c'est bon. Rebecca Mat, mais non. C'est l'enfer. On est tombé dans une loupe. On va vérifier après, bien sûr, à la fin de cet épisode, vérifier nos onglets pour voir si on a avancé sur quelque chose ou pas. Non. J'ai l'impression que non. Je spoil un peu, mais je pense que non. Bon, il y a la version française, on prend la version française. Mais Hermina, moi ça, attends, attends, par contre, j'ai déjà vu ce visage. C'est ce que je te dis, on l'a déjà fait. J'ai déjà vu ce visage. On ne me croit jamais. Non, mais oui, est-ce qu'on a le temps de vérifier toutes ces artistes en même temps ? Aujourd'hui, je ne crois pas. Hermina Moisson a déjà été faite en l'épisode 13 de la saison 2, j'imagine. Oui. Hermina Moisson, c'est bon. Donc du coup, je vais l'enlever. Hermina Moisson, il y en avait deux. hop, hop. Emma Formas d'Avila, c'est la suite. Parce que là, on a Judith Alpy et là, on a Emma Formas. Je pense que c'est bon. on a juste ça, et on est déjà en version espagnole, donc je vais te trouver. Non, on est en anglais, là. Ah oui, donc on va aller du côté espagnol. pardon. Ah voilà, c'est pas trop pareil. Bon, on va traduire du espagnol, c'est parti. Je vais prendre le nom, préparer tout ça. l'ordinateur, il est en complète d'allitude. Je comprends pas pourquoi le setup est en train de décéder. Sachant qu'il n'y a pas grand chose de changé. Ah oui, j'avais pas vu que tu avais demandé si on allait bien. Oui, on va bien. Oui, ça va. On va bing. Ça va. On est prêts. Pour la suite... Moi, je vais bing, en tout cas. Pourquoi, moi, ça va pas ? Je sais pas, t'as fait, moi, je dis, moi, je vais bing. Non, ça va, ça va tranquille, c'est juste compliqué, le retour. Le chat, tu peux pas aller autre part, du coup, s'il te plaît. Finalement, peut-être qu'on aurait dû commencer en Wi-Fi pour voir si ça fonctionne. Mais ça, on fera dimanche en Wi-Fi. Un stream en Wi-Fi pour voir si ça fonctionne, si ça marche. On est actuellement en train de regarder. Alors, artiste, c'est pas tout de suite. Hop, je l'ai mis à jour. Et du coup, je vais pouvoir te laisser commencer. T'es prête ? Tu m'as mis la page d'entraduit. Excuse-moi. Oui. Voilà. It's not traduit. Bah, pourquoi ? Je sais pas. Parce que c'est anglais, la source, et que c'est pas anglais. Le bruit, il a dit source et l'anglais. Parce qu'il t'a mis ça tout à l'heure. Il y a quoi, il n'y a pas le Chili ? L'espagnol. Il n'y a pas Chili ? Non, il n'y a direct l'espagnol. Mais le Chili, c'est de l'espagnol. Oui, non, mais je voulais voir s'il y avait une langue. T'élèves les roulettes et ça roule tout seul. Alors... Forme des masses. Alors fais attention à ce qu'il y a. Forme des masses. Attention, attention. Il y a peut-être des erreurs de traduction. Alors, donc, troisième artiste pour ce soir, Emma Formas de Davila, qui est née à Santiago en 1886 et qui est morte à Santiago en 1959 et elle était artiste, peintre et sculptrice chilienne. À 24 ans, elle entre à l'Académie des Beaux-Arts où elle est élève des peintres chiliens Pedro Lira, Alberto Vélenzuela Lianos et de l'Espagnol Fernando Alvarez des Sotomayor. Elle voyage en Europe au début des années 1920 à l'école de Paris où elle rencontre les artistes Marta Cuevas Duino Marta Cuevas Je vais vérifier. Marta Cuevas Emilia Guevara Sarah Malvar Elmina Alaté et Henriette Petit. Petit on l'a fait Amina a raté on vient de l'ouvrir on l'a fait Marta Cuevas du coup ça me dit quelque chose Marta Cuevas Marta Cuevas alors non parce qu'il n'y a pas de Marta d'accord et bien Marta Cuevas nous pouvons l'ouvrir pour la cinquantième artiste que nous trouvons ce soir bien sûr après c'est possible après c'est possible qu'on est déjà rentré dans nos onglets et Emilia Guevara aussi avec qui elle échange des connaissances ces voyages ces voyages ont signifié la rencontre le compagnonnage et la solidarité artistique qui ont conduit à la transformation et au renouvellement plastique d'un groupe d'artistes chilien des années 1920 elle participe au salon officiel nationaux se distingue principalement dans le genre du portrait et dans l'exécution de nues féminins bien que son travail ait été commenté dans la presse de l'époque par des critiques éminentes telles que Nathana El Ganes Silva il existe peu d'informations sur sa vie bonsoir Eva Samay allez voir Eva Samay alors attends je crois que je t'ai déjà fait un bonjour soir un shotote oui voilà de puzzle de puzzle blanc en ce moment d'ailleurs je crois il est tout blanc non c'est pas celui-là que tu fais je sais plus quel enfer un puzzle blanc il y en avait un qui était pas mal aussi c'était c'était coloré très coloré je crois il y avait plusieurs couleurs enfin bref c'est intéressant parce qu'après tu peux avoir des choses en fond du react donc on vient de finir l'arc-en-ciel voilà c'était celui-là que j'ai vu parce que moi j'ai un puzzle qui est une reproduction d'une sculpture en marbre blanc sur fond blanc donc il n'y a que des dégradés de gris et de blanc et de gris blanc et de blanc gris et ben j'ai jamais réussi même à faire le tour donc voilà un jour je le recommencerai est-ce que tu peux avancer dans la page s'il te plaît avec chantier de construction tout en haut je sais pas pourquoi il y a écrit ça mais attends on va regarder c'est quoi la traduction là on est du coup sur les oeuvres les oeuvres on est sur les artistes chiliennes Eva Samarie si ça t'intéresse t'inquiète bon taf dis-moi après tes études aux beaux-arts quels ont été tes chantiers de construction mon premier chantier de construction a consisté en étalage de la peinture un étalage de la peinture sur une toile une toile enduite et ensuite mon deuxième chantier de construction a été non mais c'est intéressant de le voir traduit comme ça après c'est oeuvre comme du gros oeuvre du BTP en fait moi je suis rentrée aux beaux-arts et puis après j'ai fait du BTP j'ai coulé des dalles de béton je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui le font déjà mais ouais alors oui l'artiste était une représentante importante du mouvement attendez excusez-moi c'est communicatif ça marche aussi avec le micro l'artiste était une représentante importante du mouvement intellectuel des femmes au début du 20ème siècle bien que sa spécialité soit les portraits et les nues féminins elle exécute également des paysages des peintures de fleurs et des natures mortes à l'huile sur toile et au pastel en même temps elle excelle également dans la sculpture alors la traduction de l'espagnol au français apparemment c'est toujours il il n'y a pas de l il n'y a pas de l en espagnol je ne sais plus je ne sais plus non je ne crois pas en fait c'est un agent je crois il y a beaucoup de choses qui ont son un genre en tout cas c'est dans les noms en général je ne sais plus exactement les architectes pour ça oui c'est ça et les urbanistes aussi si voilà petit campané elle a dit si parce qu'elle reste dans le domaine de l'espagnol si seigneur si seigneur c'est dans les noms ah oui existe la tres personas de de singular ok 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 t'en es où c'est 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 l'heure c'est l'heure du craquage vous êtes là vous êtes témoin on essaye de faire attention quand même creo que si alors en même temps elle excelle également dans la sculpture de l'avis des critiques de l'époque elle était une artiste considérée comme une figure prometteuse de l'archilien mettant en valeur son tempérament et ses talents de dessinatrice ses oeuvres atteignent la perfection technique trait qui montre son adhésion au romantisme puriste au naturalisme et au réel c'est cassé ou c'est moi oui on arrive en fait il switch sur le wifi mais qu'est-ce qu'il se passe non mais en fait il switch entre mes deux connexions je ne sais pas ce qu'il a je vais me déconnecter je me déconnecte du fifi je ne sais pas ce qu'il se passe en fait il n'arrête pas de switcher entre les deux je l'ai vu faire le méchant voilà reste connecté là c'est bon vous nous voyez vous nous entendez en fait il switch tout seul de connexion genre je ne t'ai pas demandé en fait normal que ça ne marche pas quand on est sur wifi attends donc on a fait les tests de dimanche voilà c'est décidé là c'est bon c'est pas mon connexion non non ce n'était pas votre connexion alors donc je disais parmi ces oeuvres les plus importantes il convient de souligner autoportrait en 1919 et nu en 1920 les deux oeuvres présentent une nouvelle manière de représenter l'image de la femme sur son propre corps qui l'inscrit dans l'ouverture expressive sur comment définir et exposer leur propre corporalité qui était encore associé à des thèmes bourgeois et à des activités de nature domestique et privée à propos de autoportrait présenté pour le salon de 1919 le critique Nathanael Yannès Silva dira je peux avancer un petit peu la page s'il te plaît j'en suis à là donc le critique Nathanael Yannès Silva dira qu'il a assez de caractère et de ressemblance c'est un peu grossier dans la couleur et le fond indécis des défauts qui n'occultent pas les qualités relévées où il montre les traits d'une femme de caractère et d'esprit libre comme il le décrit lui-même en 1919 elle est un esprit fort elle écoute les critiques et en tire ce qui lui convient elle sait voir clair avec une fine intuition féminine là où il peut y avoir dans un jugement passion et froideur pour son travail elle sait en un mot lire ce qui est écrit sur elle et c'est une qualité très rare chez les artistes en général l'historienne de l'art Gloria Cortez commente l'autoportrait dans celui-ci l'auteur apparaît à mi-corps tenant un pinceau dans une attitude calme mais provoquante devant le spectateur ça me fatigue l'image de Formas correspond au nouveau modèle de femme dans les années 20 qui porte une jupe courte et les cheveux tirés en arrière dans une expression objective mais aussi propositive de l'imaginaire féminin ce type de représentation donne à l'autoportrait une forme de légitimation et de réaffirmation du genre cherchant également une validation en tant que professionnelle des arts voili voilouf nous avons ensuite les prix et les distinctions donc elle a eu trois un deux trois un deux trois quatre cinq six six prix à la salle officielle de Santiago de Chili à des années différentes entre 1898 et 1920 exposition individuelle on nous parle de 1921 à la galerie Rivas Calvo de Santiago et les expositions collectives la première exposition 1898 à la salle officielle de Santiago qui a suivi elle a fait des expositions là-bas en 1910 1911 1913 1919 20 23 etc voilà bon il y a d'autres choses c'est on est aussi à Santiago Valparaiso Santiago elle reste au Chili voilà ok moi j'ai une petite question parce que je sais que ça fatigue 13 bis mais est-ce que vous aimez quand je lis différemment les moi ça me fatigue pas le fait que tu lises c'est les les manières de parler des critiques ça m'insupporte en fait mais est-ce que vous aimez que je je mette une tonalité différente pour chaque critique qui s'exprime ou alors est-ce que je suis seule dans mon délire moi je suis pour moi je suis très pour d'accord ah c'est la première fois qui se réveille 12 bis bonjour 12 bis je vois que tu as été aidé par le fait que la connexion ne soit pas du wifi par intermittence oui le RP est parfait ah merci il faut qu'on refasse du RP avec toi petit cancan je pense qu'on va devoir rejouer dans la prochaine 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 la prochaine suite de notre vie je mets toutes les cliton à l'étecure je peux il faut que je m'entraîne à faire des voix aussi parce que souvent je fais les mêmes choses peut-être que j'ai une carrière dans les voix peut-être non je pense pas je pense pas en rien il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois je suis voix je fais des voix mon travail c'est de faire des voix ok ouais mais après je vais être dans des dans des dessins animés obscurs bref j'ai interprété Jean-Michel Blanquer la semaine dernière j'aurais adoré le faire avec vous j'avoue que Jean-Michel Blanquer c'est tentant on avait dit 1898 mais j'essaye de récupérer le truc que j'ai écrit mais ça a l'air plus compliqué que ça n'était puisque la connexion a déconné et du coup on ne retrouvait pas le chat et pour vous montrer du coup la nouvelle application que nous avons c'est sur chat qui permet de récupérer le chat le chat alors avant 12 bis puisque j'ai écrit voilà hop c'est censé être visible pourquoi ça ah oui c'est peut-être non mais c'est censé être visible en fait il y a des moments il ne veut vraiment pas il n'est pas connecté quoi ça ne marche pas tout le temps le truc excusez-moi je vais remettre à jour trop bizarre trop bizarre alors c'est bon qu'il se passe on peut play ça play il ne veut pas il a dit non trop bizarre cette histoire ça marchait tout à l'heure tout seul genre je faisais je faisais n'importe quoi et ça marchait ah c'est ok voilà donc la nouvelle application qui est de récupérer vos données entre guillemets c'est surtout récupérer en fait vos vos écrits pour noter les dates parce qu'on a eu toujours ce problème là c'est ah mais c'était quoi déjà comme date voilà donc pour aller plus vite normalement c'est censé aller plus vite chose qui n'est pas vraiment le cas vous l'avez remarqué il faut quand même sélectionner voilà voilà qu'est-ce qu'ils disent je sais faire que la voix dégueulasse d'annonce des supermarchés mais c'est déjà bien moi j'ai une carrière dans les bois ok quand une personne rencontre par contre là on t'entend pas quand une personne rencontre l'acteur dont il fait la voix dans des films doublés est-ce qu'elle lui dit je vous vois oui la réponse est oui bien sûr je comprends de fou j'espère qu'au moins le voisin est sympa spécialité forain ici petit concanou t'as d'autres spécialités mais c'est vrai que le forain tu le fais pas mal il y a un petit géré de l'auto quand même ouais ouais appréciable bon bon 1898 était déjà placé donc c'est bien je pense que petit concanou tu pourrais faire une parodie d'un manège qui t'aurait créé qui s'avalerait le gerbotron et tu ferais l'animation sinon j'ai retrouvé la règle du puzzle presque Eleven de Gemma Smith par Play Group Design c'est possible attend je vais checker mais c'est possible qu'il soit celui-là ouais il y en a un qui est très très blanc c'était mon idée d'achat pour Nibbler super parce que Nibbler kiffe les puzzles compliqués ouais mais pas blanc pas blanc sur blanc ça c'est un peu la violence viens viens petit chat oui mais viens plus sans faire de bruit c'est bien elle sait pas monter aïe 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 alors je vais vous montrer parce que c'est toujours violent de regarder les puzzles comme ça hop hop voilà normalement ça devrait s'afficher c'est un peu violent ouais le chat il est arrivé ça y est je vais commencer ça demande des choses les 3 biochocs gratuits sur Epic cette semaine si ça intéresse oui c'est alors je veux bien parce que moi je les ai fait le 2 et le 3 j'ai pas fait le 1 donc voilà lol quel enfer lol 1000 pièces blanches 1000 pièces blanches et voilà non 1024 d'ailleurs on adore bah oui bah oui tu sais il arrive mais du coup ce que je comprends pas c'est presque blanc attention et bah Samary le précise Samary a des reflets sur le blanc j'imagine bon on va regarder les oeuvres attention Twitch ce sont des oeuvres d'art ah je vais terminer ouah c'est un parfum de bruit ah ouais moi j'essaie de faire attention je suis mort je me suis éclaté le plexus solaire tout va bien ah 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 euh El Sego Caceres Recto Verso avec le même dessin des deux côtés qui est l'enfer aussi et dénudé c'est de la peinture Twitch oui c'est de la peinture oui bon de toute façon on s'est jamais fait strike encore donc ça va donc c'est dénudé et c'est Pastel sur papier sur attends qu'est-ce qu'ils disent oui sur papier Pastel sobre papel et du coup ça c'était huile sur toile huile sur toile c'est ce que j'ai dit tu veux qu'on refasse la même que la dernière fois j'écoutais plus j'écoutais plus oui je sais hop donc ça je pense que c'est le seul truc qu'on va trouver mais on va aller checker du côté de Google la musique est d'aide la musique est d'aide il y a un qui va ce soir non mais c'est à cause du wifi là il a essayé de prendre ça de la place la place des autres ah oui d'accord et c'est pas en boucle c'est pour ça on va mettre dans le dare je crois que j'ai la musique attendez j'ai la musique de oxygène aussi alors est-ce qu'il y a d'autres choses Emma Stone quoi ? pourquoi Emma Stone tu tapes une Emma ça y est t'as Emma Stone t'as même Emma Formas avec Emma Stone trop bizarre il n'y a que Emma Stone dans le truc non mais attendez il n'y a pas 36 genre tu tapes Emma sur Google tu tombes sur Emma Stone mais pas Emma Watson la pauvre la pauvre la pauvre ouais vestido Emma tu peux acheter des robes aussi un puzzle que je kifferais quelque chose bug puzzle chromatique attends qu'est-ce que c'est que tu mets des liens dans le chat on check Lex a passé la société du spectacle et il n'est pas non plus non plus été strike ah il a passé en podcast c'est la lecture du livre ou ou c'est un doc j'avoue ça tu tri par couleur déjà la première chose que tu fais c'est ça et puis après après tu trouves les côtés quoi ok l'algorithme biaisé qu'est-ce que c'est que c'est j'ai eu un whisper j'ai quoi ah mais c'était un whisper ton truc je le vois même pas ton whisper ah oui parce que c'est pas vert ok oh ah ouais fallait trouver excuse-moi je teste un nouveau truc un twitch chat si vous ne connaissez pas allez prendre ça sur github je crois je pense que à partir de la deuxième ligne c'est plus les bons résultats ouais je crois qu'il n'y a rien en fait voilà esthétique de la résistance les artistes chiliennes et d'avant-garde voilà c'est ça c'est la même chose que tout à l'heure je pense que ça c'est le journal open edition peut-être que l'on fait tourner ça peut être intéressant si vous voulez lire je vais mettre dans le discord ici mais est-ce que tu peux remonter quand même je me suis fait avoir aussi lire les chuchotements parce que moi je suis au grand là on a les deux qu'on a déjà vu ok et je vais mettre dans le discord du coup ce qu'on a trouvé en livre bah dans le bibliothèque ou non on a un spécial on n'a pas de spéciale bibliothèque de chronologie donc on va mettre dans la bibliothèque là mais attends j'ai pas vu ah il y a quelqu'un qui sexting lecture sur un film et il y avait des femmes nues dedans c'est marqué sexting quand tu es tu sexting on peut pas nous sexting en live comme ça franchement c'est chaud Emma Formas bah du coup c'est bon et traduit en anglais Emma Form nous n'oublierons pas ça Google ah mais alors excusez moi je suis désolé si vous étiez sur sur les non moi je suis pas d'accord tu viens de check maintenant ouais je viens de check maintenant je suis absolument pas d'accord avec la résolution de l'énigme d'aujourd'hui sur le discord parce que ma réponse est exactement la même que celle de Raving Bell c'est juste un un biais d'interprétation de ta part c'est un biais de ma tête j'ai écrit l'arbre est déjà tombé en fait puisqu'il est immergé genre il est déjà sous l'eau t'as pas dit flotter il y a le terme flotter c'est ça que je voulais dire il est sur l'eau donc le truc on peut pas le faire tomber est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui regardent et qui n'ont pas suivi l'affaire si vous voulez faire tomber Raving Bell parce qu'il trouve toutes les réponses vous allez sur le discord qu'est-ce que c'est déjà vous allez sur le discord il y a un concours sur twitter il y a un petit jeu que Tresbis a mis en place qui consiste en des énigmes du jeu issu du jeu Mind Trap et nous devons trouver le résultat des énigmes c'est des trucs alambiqués bien sûr c'est un jeu que j'ai là si vous voulez voir je vous montre l'exemple du truc ça s'appelle Mind Trap avec le style des années vraiment 90 vous voyez je vous lis ce qui est écrit vous laissez vous piéger par l'évidence ce jeu est à partir de 12 ans on me le fait 12 ans donc si vous voulez vous taper le crâne avec nous je vous propose une énigme chaque jour à une heure que je ne sais je ne pourrais pas dire quelle heure c'est parce qu'apparemment j'oublie de vous le faire voilà mais c'est en attendant le retour des streams donc peut-être qu'on va s'arrêter ouais mais voilà moi en fait j'ai pas mon esprit il est pas comme ça c'est difficile pour moi d'aller vers donc voilà j'essaye de faire des efforts en proposant des choses mais on les interprète pas donc on me dit que c'est pas bon et en fait c'est bon j'avais le bon raisonnement c'est ça qu'il faut valoriser dans la vie c'est le raisonnement pas la réponse non mais t'as raison mais le truc c'est que moi je l'ai appris comme ça la dure réalité de la vie c'est à 12 ans si ça se trouve je l'ai eu avant 12 ans on m'a dit non non j'ai encore la preuve parce qu'il y a les trucs il y a les trucs de jeu avec qui j'ai joué et la violence du truc ouais parce que moi je me souviens par exemple que dans mes études au bout de 4 énigmes tu t'arrêtes en général c'est un peu le choix je me souviens que dans mes études par exemple en maths quand on avait le bon raisonnement mais pas la bonne réponse à la fin on avait quand même des points bah non c'est parce que le raisonnement était aussi important que le bon résultat ah est-ce que vous voulez une ligne maintenant c'est possible moi je veux la lire alors non mais pas tout de suite on fera la fin parce que le truc c'est que je vous montre la gueule du truc c'est archi long ça fait 15 millions de lignes et de toute façon il faudrait que je l'envoie en plus sur Twitter et compagnie c'est comme tu veux tu fais ce que tu veux on t'inquiète le but c'est pas de c'est pas de vous inciter à l'engagement le but c'est de vous occuper c'est de kiffer la life avec des énigmes mindtrop j'avoue c'est le genre de non mais j'étais sûr que Raving Bell allait être à fond c'est ça qui est bien il t'a piégé Raving Bell il t'a piégé tu t'es fait avoir tu t'es fait avoir moi j'essaye juste d'arbitrer qui a des points en fait dans cette histoire parce que bah si j'ai fait j'ai fait accorder un demi-point à Raving Bell hier parce que pour moi c'est pareil il avait le bon raisonnement il manquait juste ce qu'il avait écrit sur la carte voilà bon je vous prépare ça pour tout à l'heure ça marche donc on fait quoi une quatrième et puis après on lit oui bah on va faire ça apparemment parce que ça sert plus à rien de faire une chronologie tout le monde est tout le monde galvanisé par la quel enfer tout ce défort alors qu'en fait il fallait juste faire ça voilà voilà donc on fera à la fin j'ai déjà mis Marta Cuevas donc c'est très bien alors dernière artiste pour ce soir vous voulez m'attraper exactement ça vous voulez m'attraper vous mettez une boîte en carton avec un grand bout de bois qui la tient vous mettez une édition en dessous et vous attendez c'est clair alors dernière artiste pour ce soir Marta Cuevas qui est née en 1901 à Santiago de Chile et qui est morte au même endroit en 1954 c'était une artiste et peintre chilienne elle a étudié elle étudie pardon à l'école des beaux-arts en 1919 étant élève de Richon Brunet et de Juan Francisco González elle est reconnue comme l'une des principales références féminines de la génération des 13 avec l'artiste Elmina Moisson à l'origine de la modernité artistique au Chili elle a reçu plusieurs médailles dans les salons officiels de peinture et a participé à différentes expositions collectives tant au Chili qu'en Espagne oui il n'y a que du alors ça fait depuis la dernière fois mais oui et là on va finir sur le Chili parce qu'on a fini sur la Flande je crois en Suède et c'est possible parce qu'il y en a tellement qu'on n'a pas fait aussi donc alors Biograffi j'avance juste un peu tu m'excuses elle étudie à l'école des beaux-arts en 1919 étant une contemporaine de Maria Valencia qui est Maria Valencia vas-y continue tu regarderas après je vais chercher maintenant alors étant une contemporaine de Maria Valencia Maria Arenis Henriette Petit Elsa Arriagata Arriagata entre autres entre autres artistes au début des années 1920 elle voyage en Europe avec Emma Formas où elle poursuit sa formation artistique à l'école de Paris au cours de cette même décennie elle parcourt différents pays européens avec son mari Laotaro Garcia elle a participé à l'envoi réalisé dans le cadre de l'exposition ibéro-américaine de Séville avec un travail sur la nature morte et dans plusieurs salles officielles obtenant la troisième place dans la salle officielle en 1923 il convient de noter que des recherches récentes positionnent Marta Cuevas avec un groupe d'artistes pionniers comme pertinente pour la génération qui a commencé la modernité artistique au Chili des artistes qui pendant des décennies ont été relégués en marge de l'historiographie officielle de l'art parmi eux figure deux points attends parce qu'on était bas donc figure Anna Cortès faut que je prépare aussi de noter c'est ça l'histoire faut que je note en même temps de quoi ce que tu vas écrire les mots il y en a que tu peux ouvrir oui c'est ce que je vais faire donc parmi eux figure Anna Cortès Luisa Beza de Donoso Chimena Christi elle s'appelait pas Christi non c'est pas la même t'es sûre ? oui Chimena Christi Marta Colvin Maria Fuente Alba Mirella Fuente Susana Martones Maria Fuente Alba on l'a vu là d'abord je crois ok Susana Martones Hortensia Ouellens Henriette Petit ah oui pas du tout Maruja Penedo Aida Pobleté Dora Puelma Inès Pouillot et Maria Tupor et Marta Villanueva Inès Pouillot et Marta Villanueva on les a vues par contre et Marta Villanueva on n'avait pas la date il n'y a pas une chanson de Bobby Lapointe sur le Chili c'est possible je sais pas alors par contre je vais devoir ouvrir tous ces noms donc veuillez patienter avec moi j'en étais à Marta donc Maria Fuente Alba donc du coup moi j'avais dit qu'on l'avait ouverte mais il faut que je vérifie Mirella Fuente tous ces noms donc là on a fait en fait avant c'était la génération des 40 et là on est la génération des 13 c'est ça ? ouais quel amphire quel amphire mais c'est possible que je les ai déjà ouvert parce qu'Henriette Petit je crois qu'elle faisait Aida Pobleté on avait on les a fait les références bim 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 Hidora Puelma du coup joue viens dans un onglet Nespouillon on l'avait fait Maria Tupper on l'a ouverte et selon Gloria Cortes et Marta Villanueva Marta Villanueva je t'ai dit on l'a déjà faite d'accord ok alors selon Gloria Cortes je joue si tu veux mais Maria et Marta selon Gloria Cortes ces femmes et deux sans autres ont abordé l'activité artistique dans les salles et les expositions du premier quart du siècle là où il semblait qu'il n'y avait que quelques exemples une foule d'artistes qui ont fait irruption dans la scène nationale des arts plastiques s'agrandit au quotidien la phrase ne veut rien dire mais c'est pas grave vous avez compris donc le deuxième paragraphe qui s'appelle Obras traduction donc chantier de construction comme tout à l'heure l'influence de l'école dite de Paris dans son travail pictural est une constante qui marque son attachement au renouveau artistique de son temps son travail se distingue par un coup de pinceau constructif travail qu'il insère parmi les artistes au regard novateur pour l'art de son temps avec des oeuvres où la force et la vitalité du coup de pinceau rappellent également ses années formatrices auprès de l'artiste peintre Juan Francisco González ces oeuvres intègrent la réalité dans laquelle elle est immergée c'est une peinture figurative narrative descriptive et anecdotique mais elle ne perd pas sa valeur picturale c'est à dire qu'elle cherche à montrer sa propre réalité en représentant des thèmes simples mais toujours en expérimentant des ressources plastiques les artistes de la génération 13 racontent souvent des expériences personnelles il y a donc plusieurs portraits de leur environnement le plus proche permettant pour petit bébé c'est le chat qui vient de se cogner avec sa colorette Nina Nina viens 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 mais viens elle est vexée c'est pas grave de foirer son seau les artistes de la génération 13 racontent souvent des expériences personnelles il y a donc plusieurs portraits de leur environnement le plus proche permettant de renouveler certains éléments du langage plastique comme la couleur et le coup de pinceau l'oeuvre figure qui fait partie de la collection du musée d'art contemporain est l'un des plus importants sauvetages d'oeuvres artistiques de ces dernières années une oeuvre qui comme l'indique son directeur Francisco Brugnolli a été découverte lors de l'exposition anniversaire l'année dernière en 2016 cela a fait sensation sa peinture a un regard novateur sur l'art de l'époque elle a observé attentivement Cézanne fait inhabituel car Bourchard était le dominant ici le musée à son portrait figure sur une femme avec un paysage en arrière plan avec un parti pris métaphysique qui m'intéresse beaucoup donc sur ces expositions collectives ah oui t'es déjà à la fin faut que tu le dises avant parce qu'on voit pas je te rappelle que l'écran est compliqué donc exposition collective 1927 l'exposition Magellan Moore Moore 1928 salle officielle 1929 exposition ibéro-américaine de Séville 1931 salle des indépendants 1935 salle officielle elle a deux oeuvres elle est dans les collections publiques et comme prix et distinction elle a eu des médailles au salon officiel entre 1923 et 1926 voilà voilà donc on peut dire que sa première date de monstration serait 1927 elle s'est calmée ou elle est fâchée bon ouais c'est juste qu'elle veut dès qu'il y a un ok 1927 du coup je prends juste vite fait parce que je vais vérifier quand même il y a une nouvelle que je t'ai dit qu'on l'avait faite parce que si c'est le cas mais je ne vois pas son nom hop ah oui il n'y a pas le lien en même temps du coup Martha Volanova ici c'est Luz de Viena voilà oui on l'a fait Luz de Viena on l'a fait Traduit Lumière de Viena bien sûr c'est beau je vais aller sur cette page là en espagnol je ne suis pas sûr d'avoir tout le truc il n'y a pas d'image c'est ça c'est marrant parce que je lui avais autorisé déjà un navigateur alors donc on a déjà une image petite mais on a une image je vais peut-être zoomer parce que tu ne veux pas mettre la date avant oui c'est vrai c'était quoi la date 1927 je crois je suis un peu fatigué 1927 alors c'est marrant parce qu'elle n'est pas du tout en même temps que les autres nanas je vais déplacer ça on n'a pas plus de place c'est un peu petit c'est juste parce qu'il y a Anna Cortez qui va ça va être compliqué t'as plus de place à prêtre bah non c'est 1900 il faudrait que je saute une ligne avec les trois dernières sinon il faut découper 1900 en quart de siècle on fait 1900 1925 1925 1925 je vais juste faire de la place c'est ce qu'on avait fait je crois on avait dit 50 milieux et le truc c'est que on vient de dépasser c'est plus ou moins ça de loin mais de près c'est pas ça du tout le chat c'est pas ça du tout de près là on est un peu plus dans la précision un tout petit peu plus bon on a de la place derrière mais qu'est-ce qu'il se passe c'est moi c'est moi on entend énormément je dois le préciser Anna Cortez qui est ici donc on va tout repousser là-bas Max histoire de laisser de la place pour que je puisse faire ça alors c'est pas exactement la crise du logement il n'y a pas d'histoire de maison d'appropriation et compagnie donc c'est déjà ça il n'y a pas de proprio non plus c'est un peu mieux ce qui est beau que je le dis je l'aime c'est n'importe quoi le game c'est là où on voit la fatigue qu'est-ce que qu'est-ce que tu me veux le char pourquoi me regardes-tu Chris Biss a tout cassé on va tout casser maintenant aïe 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 alors le but je vous rappelle c'est un peu de casser le stream mais c'est le dimanche normalement on est censé casser le stream pour le enfin tu vois c'est prévu que le stream doit être cassé histoire que histoire que justement le jeudi il n'y avait rien de cassé donc en fait le test du wifi aurait dû être dimanche plutôt qu'aujourd'hui je ramène tout le monde de toute façon c'est sûr qu'on va devoir ajouter il manque des années dans 1900 bon Martha Kovas c'est bon ben voilà on regarde les oeuvres et tu as l'impression de l'énigme j'ai l'impression non non pas du tout on voit tout casser 1983 aïe 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 dans le futur de la blague de 1983 c'est 1983 écrit par Orwell c'est ça en fait tout était prévu depuis un an avant le film et le livre et tous les tous les gens qui ont attention à moi parlé de ça bien sûr voilà j'ai mis Google avec 6 millions de oeuvres au cas où il se trouve pas lui-même on voit elle était une femme oui parce que j'ai dit elle je sais plus j'ai compris pourquoi et j'ai supplié pourquoi je sais que c'était pas notre autre chose oh ça devient pire ça Martin Kueva s'en est dit mais qu'est-ce que c'est que tout ça mais en fait il y a beaucoup de gens qui doivent s'appeler pareil on va aller chercher j'ai mis artre artre je voulais mettre arte ok si tu cliques sur la première image ouais et il n'y a pas des suggestions en dessous voilà non mais le truc c'est que on va faire voir plus ça c'est WikiWound on va faire ça oh non c'est encore cet artiste non j'ai pas cliqué dessus oh oh j'ai mis ce clic on a fermé l'onglet oh là là quel enfer c'est qui c'est qui c'est Aurélia Dessouza on la connait pas c'est très bien je suis heureux ah j'apprécie ce petit highlight ce petit surlignage qui n'est pas de la couleur bleue Maria Tupper donc ça c'est on vient de la trouver Maria Mohor on ouvre l'onglet ou c'est moi qui me trompe à chaque fois ça c'est actuel c'est trop actuel je pense mais pourquoi non attends on va vérifier ça on peut pas on peut pas ne pas passer à côté non plus donc hop ça c'est possible que ce soit des personnes qui soient qui sont voilà tu vois c'est 1973 possible ça c'est possible que ça rentre dans notre tableau parce que même si les photos sont neuves la chimena il y en a plein on la trouve iconographie ah ça c'est intéressant l'iconographie une chilienne et une iconographe ça c'est cool du coup on va voir pourquoi il y avait le nom de celle qu'on cherchait alors s'il n'y a pas le site est une petite pépite ouais ouais bah en fait ouais alors je vous envoie comme ça hop hop ça vous tente de faire le tour nous on tombe uniquement sur les pages Wikipédia c'est ce qui nous donne accès entre guillemets au reste si vous avez envie de mettre des trouvailles de votre côté n'hésitez pas aussi à nous les partager soit en live sur Discord comme ça c'est fait mais nous on tombe uniquement sur ce qu'on a sur quoi on clique en fait donc là par exemple on va pas aller chercher dans le site mais ça tu vois c'est bizarre de tomber sur Kimenas non c'était écrit c'est toi qui as cliqué dessus mais tout à l'heure on a galéré à trouver ouais mais parce qu'on a pas mis Supercaso bah du coup on fait vite fait les images de Supercaso du coup mais non mais c'est attends c'est pas non mais c'est pas la même personne 1950-2009 c'est pas la même personne en fait je pense elle faisait pas des trucs aussi contemporains alors pourquoi tout à l'heure c'était proposé je comprends plus rien non mais elle remonte parce que là en fait comme c'est voir plus c'est juste les premières la première et la deuxième je pense qu'ils sont d'elle la troisième c'est même pas elle oui viens tout à l'heure on a regardé déjà du côté des images oui c'est ça c'est la nature morte oui ça on l'a vu il me semble non donc j'ai pas cliqué dessus je sais plus et du coup la peinture qu'on voyait en tout petit oui et il n'y a pas le MNBA là c'est un Mac apparemment le Mac c'est là où il y avait les collections donc peut-être peut-être qu'on va trouver Martha Cuevas homonyme oui c'est sans doute ça et bien au revoir Médil merci à toi d'avoir été dans le coin bonne soirée on a bientôt fini c'est juste qu'on doit chercher encore un petit peu non il n'y a pas en fait il y a un nom il y a son statut là en bas j'ai l'impression une professeure de l'éducation faculté des arts faculté des arts graduation de son master apparemment et diplôme il n'y a pas grand chose je vais mettre c'est Pintura c'est ça ? non mais il n'y a que le truc parce que là il y a la collection de mac on retombe dessus parce que la collection de mac c'est là où il s'était sur Wikipédia ouais mais j'ai l'impression que c'est le résultat associé directement donc c'est pas donc le mac c'est le musée d'art contemporain et ça c'est quoi du coup alors s'il vous plaît mettez les sources peut-être si tu cliques droit avec tout le monde là c'est Louis Vargas Rosas donc c'est pas ça clique droit ouvrir l'image ça c'est pas sûr que c'est pas elle mais je clique je clique et voilà on n'a pas de source où sont les sources la légende la légende s'il vous plaît il n'y a rien il n'y a que de bon merci salut artélimité du coup c'est pas grave on ne recueille que de trucs voilà du coup je vais la rajouter dans chronologie fusion on ne sait pas bon là c'est bon Bruna du coup ça c'est tous les nouveaux trucs tous les nouveaux trucs Bruna Trufa donc Trufa donc on va rajouter j'ai oublié que j'avais ouvert des trucs de ce côté là bon alors voilà Rimina Armas on ne l'a pas non plus je vérifierai sur Frama c'est pas les chronologies à vérifier donc là c'est Jeannette Toro c'est une performeuse une artiste de performance je ne sais pas comment on dit poétesse écrite alors periodista j'imagine c'est journaliste et visual artiste donc ça c'est exactement dans notre champ de domaine de chronologie BIM ah j'ai fermé je crois que j'ai fermé sans ouvrir attendez Isabelle Tenera voilà si 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 c'est la personne que j'ai ouvert juste avant on était là Mariamo Or ferme stop page je rajoute oh la la c'est et on vient de tomber sur un filon de femme chilienne Aurélia du coup et c'est là où on arrive dans la page où il y a les 7 qu'on a vu tout à l'heure déjà avec le nombre que j'ai mis en plus de côté à côté dans la page j'ai noté les noms et j'ai cherché j'ai rangé et tout enfin bref là il y a le MNBA donc voilà il y a très peu d'écrits sur le MNBA on n'a pas lu beaucoup mais en général c'est la biographie il n'y a pas grand chose c'est souvent leur biographie qui est reprise d'ailleurs dans les peintres sculptrices qui sont souvent reprises dans les pages d'Eckipédia donc Luz de Viana de ce moment Béatrice Danis mais pourquoi Béatrice Danis il n'était pas écrit Hortensia peut-être que c'est son autre nom ok je reviens en arrière pour le faire ouais ça me paraît bizarre c'est une artiste aussi donc oui bien sûr mais Hortensia ah oui c'est vrai que c'est pas du tout le même non ça il faut faire plus de recherches Hortensia Orens bizarre qu'on soit tombé sur elle elle fait encore partie du groupe D13 sans qu'elle soit citée dans les autres pages Susanna Mardones pareil plus de recherches oh la 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 il va falloir que je fasse ça pendant le moment où j'aurai le temps Frente Alba donc du coup non je ne l'ai pas faite celle-ci on va vérifier nos onglets juste après bon celui-ci je pense celle-ci je pense que c'est dead mais on garde le nom quand même si je m'en trouve et Célia Castro qui était normalement la dernière je ne comprends pas du coup on avait noté 5 ou on s'est trompé du coup Célia Castro la prochaine fois alors vous m'avez foutu le doute mais en art on ne parle pas de performateur ou de performatrice mais juste d'artiste la performance n'induit pas un statut spécial pour artiste oui oui non mais souvent on me dit j'autorise parce que foutu apparemment c'est du sexting non mais en fait on dit souvent par exemple si c'est un un ou une artiste qui s'exprime qui utilise uniquement son corps dans des performances et qu'il n'y a pas d'autres pratiques artistiques on dit souvent artiste performeur ou artiste performeuse par contre si c'est entre autres il y a de la performance dans le travail effectivement on dit juste artiste et il y a un des médiums c'est la performance ça peut être peinture dessin performance et après ça dépend aussi si l'artiste performe lui ou elle même ou si il ou elle fait intervenir des personnes pour jouer dans ses performances dans ce cas là on dit pas artiste performeur si l'artiste ne fait que mettre en scène des performances voilà j'espère c'était clair et bien oui voilà merci pour la précision en fait ouais c'est je crois que ça a changé aussi peut-être au cours du temps non je sais pas non ce qui a changé c'est qu'il y a des artistes performeurs performereuses on va dire qui qui sont danseurs enfin danseureuses et qui font des choses dans l'art contemporain et du coup ça a amené ça a amené d'autres possibilités en tout cas pour l'art plastique de l'autre côté ça existait déjà mais l'insertion de la danse dans l'art contemporain a amené ce truc un peu aussi de la question du performatif du corps de la danse etc et donc ça ça a bousculé un peu mais après après ouais c'est après d'ailleurs c'est aussi tout à chacun en vrai ça dépend de comment les personnes se définissent aussi dans leur statut alors après il y a aussi une définition plus terre à terre qui va être la définition administrative des choses c'est à dire que quand on est artiste performeur qui vient du milieu de la danse et qu'on est et qu'on est intermittent du spectacle et qu'on vient danser dans un musée pour une performance on est rémunéré pour son travail quand on est artiste performeur venant des arts plastiques et qu'on n'a pas de statut d'intermittent on n'est pas nécessairement payé pour son travail de performance ou en tout cas on n'est pas payé au cachet mais on va être payé pour un truc global qui n'est pas un salaire du coup c'est encore plus précis ouais il y a plusieurs il y a plusieurs trucs mais et ça c'est quand les artistes du coup il y a plein c'est pour ça que je parlais de la danse qui est venue aussi bousculer des choses alors il y a aussi un peu le théâtre mais c'est que maintenant il y a des artistes plasticiens plasticiennes qui montent leur compagnie de danse pour pouvoir être rémunérés en tant qu'intermittent sur la partie vraiment performance quand ils font autre chose s'ils font de la sculpture de la vidéo et de la performance ils vont plutôt bref c'est trop long si ça vous intéresse de discuter de ça envoyez un message je vous en parlerai un peu ah bonjour 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 Nelly 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 ah je vois que vous avez été déshonoré et que vous vous êtes mis en masque et vous avez eu des pouvoirs par un mec chelou c'est ça c'est ça c'est ça c'est exactement ça j'espère que c'était bien la vengeance salut Nelly alors attends je crois que je t'ai fait un shot-out la dernière fois voilà tout le monde a des shot-outs sur cette chaîne c'est magnifique alors j'ai pas mis à jour oula oula 12 bis il y a 12 bis qui s'est vénère 12 bis cam tora cam tora tout va bien on a fini Marta Kovas et bien merci en tout cas d'avoir raid c'est cool j'espère que on va vers la fin ah c'est très bien tu sais que tu m'as un peu coiffé sur le poteau sur cette idée de faire Dishonored mais du coup tu fais l'enchaînement 1-2 ou bien on fait Kikro on est vers la fin moi j'ai pas fini en plus le Dishonored je me suis tellement bien amusé à me balader dans le monde moi ça m'a traumatisé je me souviens juste des bruits je sais même pas à quoi le jeu ressemble t'enchaîne pas ok c'est vrai que moi j'aurais bien fait un enchaînement ça fait une bonne série de vengeance à la part de Chonuk tu vois merci Nagual et Eva Samai d'avoir partagé sur Twitter et tu veux pas faire sur Twitch le super jeu des pirates avec tes musiques préférées non mais il y a Shublak qui est en train de faire Assassin's Creed celui que je voulais faire d'ailleurs c'est Assassin's Creed avec les pirates des Caraïbes les pirates noirs mais le truc c'est que sachez il y a eu un frais de Twitter qui est sorti récemment pour bien parler des pirates en disant que c'était justement des fuyards marrons et du coup de l'esclavage qui avait fait une grosse partie de la piraterie des Caraïbes c'est important à savoir parce qu'en fait quand on voit par exemple Assassin's Creed ou Pirate des Caraïbes ou même tout simplement Assassin's Creed aussi le jeu que tu parlais Black Flag c'est très très blanc sauf une personne qui est justement le DLC de ce jeu là qui fait tous les pirates de Caraïbes Black Flag avec les chansons que j'adore pour faire chez Nibler l'enfer j'ai vécu un enfer avec la musique et tout à fond j'ai des petits traumas en fait sur moi je joue très peu à des jeux mais j'en connais beaucoup par des traumas désolé je voulais pas bon pour les chansons de Pirate un peu mais parce que je sais que t'as une forte impression des musiques ah oui alors moi j'ai un problème dans la vie c'est que c'est que mon cerveau il imprime tous les trucs en fond c'est à dire que si je suis pas active dans quelque chose mais que j'entends plusieurs fois des trucs en fait ça me genre je m'en souviens et ça arrive souvent que par exemple quand je suis avec Tresbis je lui dis mais ça on l'a déjà entendu genre en fait on a déjà regardé ce truc et il me dit bah non et tout et moi je dis bah si clairement moi je m'en souviens ou des trucs des espèces de memes sonores des chaînes Twitch Youtube etc où ça me fige dans le cerveau et ça revient tout seul on adore on adore genre genre je sais pas genre genre la plupart des sons de l'antistream déjà je pense oui bah ça ça c'est la base mais non mais par exemple je sais pas les trucs de trucs de Benzai ouais je sais pas ce genre de truc que j'ai jamais vraiment regardé les vidéos j'en ai gardé tu vois mais bref est-ce que t'es motivé pour l'énigme oui c'est toi qui la lis par contre tu as essayé de mettre l'intonation oui bien sûr sans mettre alors attention non attends parce qu'il y a la réponse derrière je peux pas te laisser donner la réponse mais je vais pas regarder la réponse moi ce que je te demande juste c'est que tu lises sans montrer la réponse bien sûr je vais lire comme ça parce que je connais des gens qui sont capables de lire alors je vous rappelle depuis je crois trois jours non c'est un peu plus un peu plus quatre peut-être sur le discord et le twitter de 13bis il y a des énigmes à peu près une par jour qui sont issues du jeu mind trap qui sont donc des traps pour le cerveau pour bien te planter et te faire galérer sur des choses donc pour l'instant nous avons Raving Bell qui nous met des races clairement en trouvant les réponses tout de suite sauf une fois mais voilà et donc le but c'est de détrôner Raving Bell et de trouver plus vite que lui quand même voilà 23h14 oui oui bien sûr pour gratter le cerveau pendant le sommeil bien entendu et donc je vais vous proposer en avance bien sûr le mind trap de ce soir qui sera après du coup relayé sur le discord c'est en exclusivité en exclusivité pour Twitch bien entendu parce que vous êtes là vous avez de l'avance pour réfléchir je mets rien du tout oui parce que tu as dit tu mets des rafs ouais non mais voilà d'accord alors vous êtes prêts prêtes j'espère je vais essayer de lire je vais lire doucement je la lis deux fois si vous avez pas compris alors on est parti le capitaine Frémont et quelques camarades se racontaient leurs histoires de guerre Pierre Vantard en raconte à une à propos de son grand-père qui avait pris la tête d'un bataillon contre une division allemande durant la première guerre mondiale citation par ses habiles manœuvres il gagna la bataille et occupa un territoire important après la bataille on lui présenta une épée portant l'inscription suivante au capitaine Vantard pour sa bravoure sa témérité et son sens du commandement première guerre mondiale de la part des hommes du 8ème bataillon fin de citation le capitaine Frémont regarda Vantard et dit vous ne croyez tout de même pas que quelqu'un va avaler cette histoire la question est la suivante qu'est-ce qui cloche dans le récit ? et bien sûr si on est dans les vrais énigmes si vous connaissez le lore de la chaîne il y a une musique normalement qui se lance je vais vous la mettre pendant que tu lis la deuxième juste on va essayer de se synchroniser ça ne te dérange pas je vais couper le son et je vais chercher bien entendu la musique du stress est-ce que vous êtes prêt je vais la relire une deuxième fois pour que vous soyez bien sûr alors là est-ce que c'est celle-ci je ne sais plus est-ce que c'est celle-là ça fait un peu je t'ai trouvé les pires trucs du monde non mais moi je veux c'est quoi déjà le thème de Euronews de la musique du monde ah mais ça tu mettais ça quand tu jouais je ne sais plus quoi il n'y avait pas oui c'est ça exactement 2005 est-ce que c'est celle-ci oui c'est ça pas du tout attends non c'est pas ça c'est sa crise ça c'est un ah si en fait c'est une autre version attends on va mettre la version normalement c'est ça non mais c'est trop joyeux j'ai oublié les débuts attendez ah ça y est ça cherche alors attends je mets le chat pour voilà tu peux lire en même temps comme ça avant que je cherche le son voilà une heure de la musique de la météo est-ce que c'est ça oui c'est ça le son est encore je vais le laisser c'est pas exactement ça c'est un peu dommage c'est pas vraiment ça bonne soirée Nelly mais l'énigme sera republiée bien sûr pour que vous la relisiez c'est impossible pour moi je relis une deuxième fois le capitaine frémont et quelques camarades se racontaient leur histoire de guerre Pierre Vantard en raconte à une à propos de son grand père qui avait pris la tête d'un bataillon contre une division allemande durant la première guerre mondiale par ses habiles manoeuvre il gagna la bataille et occupa un territoire important après la bataille on lui présenta une épée portant l'inscription suivante au capitaine Vantard pour sa bravoure, sa témérité et son sens du commandement première guerre mondiale de la part des hommes du 8ème bataillon le capitaine frémont regarda Vantard et dit vous ne croyez tout de même pas que quelqu'un va avaler cette histoire qu'est-ce qui cloche dans le récit ? ah là là Eva a trouvé apparemment mais je regarde c'est moi qui regarde moi je vais pas répondre c'est bon je vais pas répondre c'est bon ça commence à tricher je tiens à le préciser on a pas la bonne musique je l'avais ou je l'avais pas juste d'accord d'accord du coup regarde le message débat oui mais je m'en souviens moi je vais lire parce que je vais lire c'est pas exactement ça je n'ai pas compris non mais Clem Lelu c'est comme moi moi quand je lis même quand je lis l'énigme je comprends pas en fait je fais genre bah si Eva Samay a compris l'idée oui oui t'as compris après c'est mal expliqué du coup c'est elle qui a enfin c'est pardon c'est mal expliqué dans la carte dans la réponse ah ouais bah moi je trouve pas en fait c'est mal traduit je pense non non moi je comprends très bien alors du coup donne la réponse comme ça au moins c'est l'énigme maintenant alors t'as pas compris le message tiens alors si on lui a offert juste après la bataille une épée avec l'inscription disant première guerre mondiale c'est pas possible personne n'aurait pu savoir qu'il y en aurait une autre à ce moment là oui non mais Eva Samay a gagné alors la réponse exacte mais Raving Bell je pense que c'est toi qui as écrit Mind Trap non parce que ou tu cherches sur internet à chaque fois parce que non mais là c'est Eva Samay a trouvé non mais je sais mais les réponses de Raving Bell explicatives sont toujours presque ce qu'il y a écrit sur la carte ça fait un peu peur la réponse était l'épée ne pouvait pas porter une inscription disant première guerre mondiale car personne ne se référait à la grande guerre en ces termes alors qu'elle n'était pas terminée et que plus de 20 ans la séparait de la deuxième guerre mondiale voilà donc Eva Samay a clairement gagné bravo Eva Samay nous avons cette musique de Pingu remixée pour toi après je l'apprécie c'est quoi ? Pingu remixée Pinguana Havana by Camila Cabello Fitchum Thug remix c'est quoi ? aïe c'est l'enfer pourquoi ? parce que tu... mais pourquoi les gens font ça ? version 1h bien sûr je vous l'envoie bien sûr je vous partage cette magnifique cette magnifique trouvaille n'oublions pas que ça sert aussi à ça l'éducation populaire il est pire que tout cette enfant voilà et du coup sur cette musique nous allons nous quitter je pense que c'est le bon moment peut-être parce que c'est la meilleure façon d'expliquer que mes phrases correspondent aux cartes ça va ? ouais en plus ça prend le melon quoi franchement alors là moi déjà je comprends pas le jeu je comprends pas les énigmes je donne des réponses c'est pas bon j'en ai marre bon bah du coup il y en aura une autre parce que c'était trop simple apparemment moi de toute façon je vais arrêter de jouer à à Mind Trap c'est l'enfer et du coup une partie c'est censé durer combien de temps de Mind Trap ? 6 jours ? disons que je me suis jamais arrêté à la fin j'ai dû faire une partie entière ouais il y a une énigme de cette qualité tous les jours exactement j'espère que vous appréciez quand même ce moment magnifique où on va pouvoir aller raide avec cette musique bien sûr je la mettrai quand on sera Twitch partenaire je la mettrai ah c'est l'enfer la musique en déclenchement bien entendu comment on fait déjà pour raid je sais plus moi merci Eva Samay merci merci à toi je sais plus comment on fait pour raid avec Twitch chat disons qu'on va raider mais tu peux pas mettre le truc comme tu fais d'habitude si 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 mais il y a une technique voilà who's live parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que tu sais maintenant depuis combien de temps il y a des lives ah oui d'accord c'est vachement mieux donc là par exemple il y a une pause Miam chez Jellybee donc on pourrait aller voir aussi sinon il y a Saske chez Afro Gameuse depuis un petit moment donc ça pourrait être la suite mais c'est un épisode 4 ouais ouais en plus c'est trié par par nombre de personnes hum bah peut-être on peut aller il y a que 9 personnes chez Afro Gameuse on peut pas aller chez Afro Gameuse ok on va aller chez Afro Gameuse c'est parti des bisous tout le monde bonne soirée il y a quand même une minute d'attente je crois de mémoire je trouve même des kokoro ouais merci à plus je vous laisse avec la musique et à dimanche pour Chillstream ciao on finit salutations salutations